Musique Merci Olivier Lecourt, Grand Maison, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes universitaire, auteur de plusieurs livres sur le colonialisme et vous avez publié le 27 novembre dernier une tribune sur Mediapart, une tribune consacrée au racisme d'État et il est mentionné dans cette tribune que le racisme d'État n'est pas lié au régime national socialiste mais remontré plutôt à la fin du 19e siècle. Oui, alors c'est notamment le fait effectivement que le concept de racisme d'État est bien antérieur à l'avènement du régime national socialiste. Ce concept est notamment utilisé par Michel Foucault dans un cours qu'il prononce au Collège de France en 1976 et qui s'appelle « Il faut défendre la société ». Et il est tout à fait possible d'utiliser ce concept notamment pour essayer de rendre compte des particularités, notamment de l'État colonial qui fonctionne comme un État janus, pour le dire en ces termes, relativement démocratique pour ce qui est des citoyens français mais État dictatorial pour ce qui est de ce qu'on appelle les indigènes. Et pour ce qui est des indigènes, effectivement, cet État peut-être et doit être considéré comme un État raciste qui repose toute une série de dispositions juridiques qui sont parfaitement discriminatoires. Et en Algérie notamment, le monument de ce racisme d'État, c'est le Code de l'indigénat. Mais préciser que ces codes de l'indigénat ont été appliqués globalement dans la presque totalité de l'Empire français sous la Troisième République jusqu'en 1945. Alors vous affirmez dans cette même tribune que le racisme d'État est parfaitement compatible avec une démocratie ou un régime républicain dès lors que certaines catégories de citoyens sont victimes, dites-vous, de discriminations systémiques. Alors on s'aperçoit effectivement que lorsqu'on traite de la nature de l'État français et de ce que j'ai appelé dans un ouvrage de la République impériale, on s'aperçoit que cette République impériale fonctionne pour certaines catégories de la population sur la base de principes discriminatoires. Lorsque cette République impériale a été défaite et lorsque les indigènes sont devenus des citoyens français, l'ensemble des discriminations n'ont pas disparu avec le retrait d'un certain nombre de dispositions discriminatoires. On sait par des études très précises au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que les populations dites maghrébines, comme on les appelle, sont victimes de très nombreuses discriminations, salaires, emplois, logements. Et en ce qui concerne la période beaucoup plus récente, nous savons par des études qui ont été d'ailleurs citées par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui ont également été citées par le défenseur des droits Jacques Toubon. Et l'on sait pertinemment que les jeunes d'origine maghrébine ou les jeunes africains, d'Afrique noire, font l'objet relativement au contrôle de police, de contrôle de police qui sont des contrôles au faciès. Et la chose est connue depuis fort longtemps et elle est couverte par les différents ministres de l'Intérieur, et donc par le gouvernement et donc par l'État. Le sociologue Michel Vieverka lui critique cette catégorie de racisme d'État et affirme que si on parle de racisme d'État, c'est mettre sur un même plan la France et l'Afrique du Sud de l'Apartheid. L'argument est souvent utilisé, il me paraît à la fois fallacieux, polémique et parfaitement erroné parce que Jean-Michel Vieverka et ceux qui soutiennent ce type de propos confondent deux choses, un État raciste et un racisme d'État. Un État raciste, c'est effectivement un État dont les structures politiques, juridiques, reposent fondamentalement sur une conception hiérarchisée du genre humain qui fait que ces conceptions légitimes, à l'endroit d'un certain nombre de minorités raciales ou ethnico-raciales, des dispositions discriminatoires qui sont parfaitement assumées. Autre chose est l'existence d'un racisme d'État à l'intérieur d'un État démocratique ou encore une fois, cet État démocratique fonctionne comme État démocratique pour une bonne partie de la population mais fonctionne sur la base de principes discriminatoires et de dispositions et des pratiques plus exactement racistes à l'endroit d'autres parties de la population à raison de la perception que les autorités peuvent en avoir à un moment donné. – Vous évoquez également un positivisme juridique qui selon vous témoigne d'une cécité à l'égard de certaines pratiques discriminatoires. – Alors cela fait partie d'un autre argument employé contre celles et ceux qui emploient la catégorie, le concept du racisme d'État, c'est d'invoquer les principes de la République. Certes, il y a ces principes, mais sans tenir aux principes et aux droits positifs, c'est-à-dire tels qu'ils existent et qu'ils s'appliquent, il me semble effectivement que c'est faire bon compte ou être complètement aveugle aux pratiques d'un certain nombre d'institutions. J'ai cité la police, on pourrait citer également l'école, on pourrait citer aussi toute une série de politiques publiques à l'endroit des populations des quartiers populaires. L'ensemble débouche sur des contrôles au faciès, des pratiques discriminatoires, des phénomènes de rélégation urbaine qui ont été parfaitement analysés et relativement aux contrôles policiers sur des phénomènes liés à la réitération de ces contrôles qui portent atteinte à un droit pourtant considéré comme un droit fondamental qu'est la liberté de circulation. Et les jeunes d'un certain nombre des quartiers populaires finissent par intégrer effectivement eu égard à ces contrôles qui ne peuvent pas se déplacer librement dans l'espace urbain dans lequel ils vivent et notamment il est pour eux assez difficile de venir parfois à Paris parce qu'ils peuvent faire l'objet de contrôles systématiques et parfois assez violents. – Alors une dernière question sur les ateliers en ambixité raciale organisés par le syndicat Sud Éducation 93 et qui ont créé une polémique puisque ces ateliers ont été qualifiés d'inacceptables par le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer. Une réaction à ce sujet ? – Là aussi il me semble que la polémique se substitue à un débat qui pourrait être ou qui devrait être plus exactement serein dans la mesure où ce n'est pas du tout la première fois que des hommes et des femmes à raison d'un certain nombre de particularités se réunissent ensemble. On va rappeler que les mouvements féministes comme les mouvements homosexuels d'hommes et femmes à un moment donné de la lutte contre les discriminations qui les affectaient ont ressenti le besoin effectivement de se réunir entre femmes et ou de se réunir entre homosexuels qu'ils soient hommes ou femmes et donc dans ce cadre-là il me paraît parfaitement légitime que celles et ceux qui estiment être racisés, qui ont fait l'expérience de ces discriminations puissent à un moment donné éprouver le besoin de se réunir ensemble pour pouvoir en discuter plus librement et faire part de ce en quoi ça les affecte et ce n'est pas simplement généralement mais en quoi ça peut avoir effectivement des effets très intimes et très personnels. Merci à vous Olivier Cours Grand Maison. A très bientôt pour un autre numéro de L'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501 1